Il y a un troll que j'affectionne particulièrement dans le milieu du dev, c'est la fameuse phrase « Cette technologie, c'est la meilleure ». Si on la rapporte un petit peu à des exemples un peu plus concrets, Node.js, c'est bien meilleur que Java. Flutter est bien meilleur que React Native. Et moi-même, j'adore m'en amuser, notamment quand tu postes un TikTok ou un short en disant simplement que Flutter est meilleur que React Native, tu vas te retrouver avec tous les pros React Native qui vont venir essayer de te défoncer dans les commentaires. Mais le souci avec ces développeurs, c'est qu'ils sont persuadés que React Native est bien meilleur. Et c'est un gros problème et c'est même un frein potentiel pour leur carrière. Et je vais t'expliquer point par point dans cette vidéo pourquoi. Si on reprend notre exemple de Flutter est bien meilleur que React Native, ça dépend du point de vue dans lequel tu te positionnes. Tout est une notion de point de vue, bien évidemment. Mais si tu prends d'un point de vue purement performance, effectivement, une application qui va être codée avec Flutter sera plus performante qu'avec React Native. Pour une simple et bonne raison, c'est que la construction, le build de l'application, n'est pas fait de la même façon que React Native est fait. Et donc, on a un petit chouïa de performance supplémentaire, mais en soi, il est complètement négligeable. C'est pas la performance qui va faire que ton application sera bien meilleure que React Native. Et voire même, si on se positionne de l'autre côté, React Native a beaucoup plus de points intéressants que Flutter. Par exemple, si tu viens du monde du JavaScript, ça sera plus facile pour toi de t'adapter à du React Native que du Flutter. Parce que tu connais le HTML, tu connais le CSS, tu connais le JavaScript. Et ben, je suis désolé, React Native, c'est sur cette base-là. Même si tu as les pros ou React Native qui vont dire « Non, c'est pas du HTML, c'est du X, machin, truc comme un. » Ça reste du balisage HTML, ça reste des règles CSS, tu as du font size, tu as du color. Donc, pour un développeur venant du code HTML, JavaScript, CSS, ce sera beaucoup plus simple pour lui de s'adapter à ce type de technologie. De l'autre côté, Flutter, c'est pas exactement le même objectif qu'ils ont derrière quand ils ont développé Flutter et puis Dart principalement. Parce que Dart, c'est le langage de programmation qui se cache derrière Flutter. Et si tu viens, par exemple, du Java ou d'un langage typé comme TypeScript, probablement que tu vas t'adapter assez facilement à cette technologie. Parce que c'est aussi du langage typé, tu vas retrouver la déclaration d'objet comme tu vas le retrouver dans un langage qui va être orienté typage Java, par exemple. La seule montée en compétence que tu vas avoir à faire, c'est de comprendre le système de widget qui te permet de dire « Ça, c'est un bouton, ça, c'est une liste. » Tu vois qu'en fin de compte, c'est une question de point de vue. Et c'est une question aussi de contexte. Et si tu dois choisir ta technologie, toi, de ton côté, et que tu te poses la question de savoir quelle technologie tu visais, essaye de te baser principalement sur des notions de contexte plutôt parce que tu as entendu un développeur que c'est Noël, la technologie, c'est le futur, c'est l'avenir, etc. Si tu te bases là-dessus, c'est fini pour toi. Ta carrière, elle est morte parce que tu vas rester borné sur tes croyances. Et j'ai pour habitude de dire que croire n'est pas savoir. Par contre, si tu prends un contexte en considération, pour le coup, ça va être beaucoup plus intelligent et beaucoup plus posé pour toi de te dire « Ok, cette technologie, elle est faite pour moi. » Et tu peux prendre un contexte tout simple. Tu prends ta région, tu vas sur Google Trends et tu tapes deux langages de programmation sur lesquels tu poses la question « Est-ce qu'il faut que je l'apprenne ou pas ? » Et on peut faire le test entre, par exemple, Angular et React. Sur la région Pays de la Loire, hasard. Et là, tu t'aperçois que React a beaucoup plus de volume de recherche que Angular. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de taf en React qu'Angular ? Pas forcément. Ça veut simplement dire qu'il y a beaucoup plus de développeurs qui recherchent ce type de technologie. Et peut-être qu'il peut être intéressant pour toi de t'orienter vers cette technologie de telle sorte à te faire embaucher par la suite sur cette technologie aussi. Parce que probablement que d'un point de vue professionnel, il y a beaucoup plus de jobs. Par contre, si tu prends une autre région, je ne sais pas, je vais dire Opif, région Savoie, ou plutôt Rhône-Alpes, eh bien peut-être que ce sera du Angular qui sera beaucoup plus recherché dans cette région-là. Et pour le coup, c'est peut-être un indicateur de te dire qu'il faut que tu prennes cette technologie pour te faire embaucher par la suite. Et après, tu peux le faire sur plein de choses complètement différentes. Imaginons qu'on prenne un contexte un peu plus technique. Tu as besoin de créer un site qui soit référençable. Dans ces cas-là, tu as trois technologies qui s'offrent à toi. Tu as le Angular avec l'Angular Universal. Tu as le Next.js qui est du React, mais qui te permet de référencer ton site. Et puis, tu as Nuxt.js qui est du Vue.js et qui te permet aussi de référencer ton site. Tu vois que ces trois technologies proposent exactement la même chose, répondent exactement aux mêmes besoins. Mais en regardant un petit peu la documentation, on s'aperçoit que Angular et Angular Universal, c'est un petit peu le merdier quand même à installer. Alors qu'en une ligne de commande, tu as la possibilité en fin de compte de le faire avec soit du Next.js ou du Nuxt.js. Pour le coup, après, c'est à toi de choisir. Et encore une fois, tu peux te rapprocher sur le premier contexte qui est ta localisation. Et puis, il y a un autre point. C'est les pépettes, le salaire, l'argent les gars. Qu'est-ce qui paye le plus ? Ou qu'est-ce qui est plus précieux ? Si tu prends le langage de programmation Cobalt, par exemple, qui est un langage de programmation mort que plus personne n'enseigne ou très peu de personnes vont l'enseigner, c'est un langage de programmation qui est encore beaucoup utilisé dans le milieu bancaire. Et il y a beaucoup de personnes qui ont appris il y a un petit peu de temps ce langage de programmation qui vont partir en retraite. Et ces personnes-là sont très bien payées parce qu'elles sont rares et qu'elles sont les seules à avoir cette compétence à connaître ce langage. Après, je ne te demande pas d'apprendre le Cobalt. Ça ne sert à rien. Je te l'ai déjà dit, c'est mort. Par contre, peut-être que dans ton secteur d'activité, tu auras moins d'offres sur une technologie, mais par contre, elle sera mieux payée. Donc, ça peut être aussi un autre intérêt à choisir la bonne technologie. Tu vois qu'il y a plein de contextes à prendre en considération. Se borner sur le fait de dire que telle technologie est bien meilleure qu'une autre technologie peut être un frein à ton développement, à ta carrière, à tes objectifs professionnels derrière. Et si tu arrives à ôter ce frein-là, si tu arrives à te dire que, au final, n'importe quelle technologie est aussi bonne que l'autre en fonction des circonstances dans lesquelles on se positionne, dans ces cas-là, ce sera beaucoup plus simple pour toi d'évoluer. Mais encore une fois, ce troll, je l'adore. Et il marche à chaque fois. C'est pour ça que je vais continuer de temps en temps à troller sur cette chaîne YouTube. Donc, n'hésite pas à les relever et venir t'amuser dans les commentaires quand je le fais. En tout cas, si tu as apprécié ce contenu, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir les prochains contenus et trolls potentiels que je pourrais faire dans les shorts. Et sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye.